Les petites associations contribuent beaucoup à l'aide apportée au Népal. Jean-Michel est bénévole pour LCH. Il est au Népal afin de venir en aide à un orphelinat qui manque cruellement de moyens. Le gaz est devenu hors de prix. La population a beaucoup de difficultés à trouver du gaz pour des raisons que l'on sait, c'est-à-dire cette espèce de blocus qui est à la frontière indienne. Et donc comme les approvisionnements sont très très lents, les gens sont obligés de faire deux jours à trois jours de queue non-stop, donc 24-24, pour avoir du gaz. Là, dans le cadre de la maison, ici, c'était pas possible de faire ce genre de queue, donc il a fallu trouver malheureusement ce qu'on appelle au marché noir le gaz. Et le gaz, une bouteille de gaz au Népal vaut 100 euros. Il faut savoir que le salaire moyen est de 70 euros, d'après ce que je sais, donc mensuel, pour vous donner une idée de la difficulté. L'électricité aussi est un problème parce qu'en fait, depuis je ne sais pas combien de temps, je crois plusieurs années, l'électricité n'est délivrée que quelques heures par jour. Normalement, il y a un site internet sur lequel on peut voir chaque quartier, à quel moment ils vont être délivrés en électricité. Mais il se trouve que depuis début 2016, c'est pas du tout respecté, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne peuvent pas savoir d'avance à quel moment l'électricité va être distribuée. Voilà, donc ça complique beaucoup la vie des Népalais, bien évidemment tous les jours.